... Michel Hulin, bonjour ! Bonjour ! C'est un plaisir de vous retrouver, FUS, par caméra interposée, pour parler de votre dernier livre sur Shankara que vous avez récemment publié aux éditions Almora. Shankara, ou la non-dualité. Alors, permettez-moi de vous présenter, puisque je crois que c'est la première émission que vous faites sur Baglis TV. Absolument. Vous êtes indianiste de réputation internationale et vous êtes aussi philosophe. Vous avez enseigné, vous étiez professeur de philosophie comparée, en même temps que d'études indiennes, à la Sorbonne. Et l'entretien que nous avons aujourd'hui ne peut pas ne pas me remémorer un certain nombre d'entretiens que nous avons eus aussi par le passé quand j'exerçais moi-même et j'enseignais la philosophie des religions. Disons que l'intérêt qui nous est commun et qui va nous permettre de dialoguer aujourd'hui, c'est justement la comparaison Orient-Occident que nous avons pratiquée l'un et l'autre. Alors, en dehors de ce livre sur Shankara, dont nous allons parler, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs un certain nombre d'ouvrages que vous avez publiés précédemment, certains étant des ouvrages plus savants, plus techniques, disons, mais un certain nombre d'autres, et c'est ceux-là que je vais citer principalement, étant à la fois savants, bien sûr, mais, disons, accessibles à un plus large public. Et je crois que c'est ce qui en fait leur intérêt. Alors, je voudrais signaler tout particulièrement « La mystique sauvage », ouvrage que j'aime personnellement beaucoup et que il m'arrive de citer très souvent, mais aussi la traduction que vous avez faite de la Bhagavad Gita et de certains extraits, donc, du commentaire de Shankara. Vous avez également publié un très beau livre qui s'intitule « La face cachée du temps », c'est-à-dire « L'imaginaire de l'au-delà ». Et enfin, c'est le dernier que je citerai, « La doctrine secrète de la déesse Tripura ». C'est une traduction que vous avez effectuée vous-même et qui a été publiée dans la magnifique collection des documents spirituels chez Fayard. Voilà, brève présentation, j'espère qu'elle vous convient. N'hésitez pas à ajouter tout ce qui vous paraîtrait nécessaire pour qu'on vous connaisse mieux. Disons que, si je peux intervenir brièvement. Je vous en prie. À côté de la déesse Tripura, qui remonte quand même à pas mal de temps, j'ai publié un autre ouvrage dans les années 80 qui a été récemment réédité et qui s'appelle, si ma mémoire est fidèle, « Sept récits initiatiques » tirés du Yoga Vashishta. Yoga Vashishta est un texte un peu du même type que la déesse Tripura, mais de beaucoup plus grande ampleur d'ambition à la fois épique et métaphysique considérable. Donc, je signale ça au passage. Sous-titrage ST' 501